Musique Bienvenue à ce nouveau gameplay express qui cette fois-ci est dédié à Toribash. Alors, qu'est-ce que Toribash ? Je vous l'ai présenté comme un jeu de combat gestion. Alors, je sais qu'il est assez difficile de voir se mélanger des jeux de combat comme celui-ci avec des jeux de gestion comme celui-là. Et pourtant, ce petit jeu gratuit a réussi le tour de force de faire un mix entre les deux, de manière assez réussie. Dur à prendre en main, on y reviendra, mais réussi. Alors, en quoi consiste le jeu ? Tout simplement, c'est un jeu de combat où vous avez donc deux personnages, vous et l'opposé. Beaucoup plus agréable en multijoueur, je ne vous le cacherai pas, il n'est fait que pour ça. Où vous allez donc avoir votre personnage et vous allez contrôler ses différentes articulations. En système de tour par tour, vous allez ensuite donc articuler ses combats, les mouvements, et devoir anticiper et improviser sur les différents choix que feront l'autre personnage. En partant donc, par exemple, de l'articulation de l'épaule pour étendre le bras, fermer la main pour frapper, attraper l'ennemi avec la main, on peut faire pareil avec les jambes, et sur à peu près toutes les articulations importantes du corps. Le but de ce combat, après, ça se joue au score. Le but est bien sûr d'avoir à la fin du combat le meilleur score qui est calculé en fonction d'un système de touches. Si vous tombez à terre avant l'ennemi, vous êtes disqualifié, donc l'ennemi gagne. Donc ça peut rejoindre un peu les principes de la plupart des sports de combat modernes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve ici à devoir calculer, anticiper et gérer, faire de la micro-gestion, par rapport à un sport qui d'habitude se veut très nerveux, et souvent bordélique. Combien de fois vous n'avez pas critiqué un jeu de combat en disant « Oui, mais j'ai perdu, c'est parce que l'autre il spammait tel ou tel bouton ». Là, ce n'est vraiment pas le cas. Alors même si ça ressemble un peu à ces jeux de sport étranges que l'on peut voir sur le net, où il faut appuyer sur un peu toutes les touches pour que la personne marche au minimum, au bout d'un moment, on s'habitue et on comprend les articulations, vu que c'est assez intuitif et on sait que, par exemple, quand on contracte un muscle, on peut deviner à peu près l'effet que ça va rendre en vrai. Donc ça rendra à peu près la même chose dans le jeu. Donc là, on se retrouve à prendre le temps de calculer ses coûts, de calculer ce qu'on va pouvoir faire, de devoir anticiper quand on voit la jambe, par exemple, de l'ennemi partir vers notre tête, savoir si on se baisse, savoir si on la bloque. Donc il y a vraiment tout un travail de mécanique qui, un peu comme dans Sherlock Holmes, où on le voit préparer ses combats mentalement, là, on se retrouve à faire la même chose. Bon, de manière beaucoup plus calme, vu que c'est au tour par tour, et les seuls moments vraiment d'action pure sont quand on fait le replay. Et c'est vrai que là encore, c'est intéressant de faire un beau combat pour avoir des replays vraiment dynamiques et qui rendent bien. Comme vous le savez, le jeu n'est pas récent, et pourtant, la communauté, elle, est toujours très active. Il y a des tournois, vu qu'en plus du système de scoring, il y a un système de palier de ceinture ou autre, et donc il y a des tournois, des combats, il y a aussi des modes à foison, allant des épées jusqu'à certains qui ont même fait des systèmes de free running, de parcours, qui sont bons. Alors là, très difficile à prendre en main, mais qui sont intéressants. Et certains tournois permettent même de gagner de l'argent qu'il y a dans le jeu, car il y a un shop dans le jeu. Alors, je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, car c'est vrai qu'il n'est qu'accessoire. Souvent, de nos jours, les shops sont du pay-to-win. Bon, pas pour tous les jeux, mais on se méfie souvent des jeux gratuits avec un shop à l'intérieur, parce qu'on se dit qu'on va forcément tomber là-dedans. Pour Toribach, ils ont tout simplement choisi de faire un système de shop esthétique. Comme pour d'autres jeux indépendants gratuits sortis récemment, ils comptent sur la communauté qui aime vraiment le jeu, de les soutenir à travers le shop, tout simplement pour acheter des couleurs pour les articulations, des visages à votre personnage qui est un grand pantin. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment d'amélioration physique. Vous n'avez pas frappé plus vite, vous n'avez pas été plus efficace en passant par la case shop. Et donc, l'argent que vous gagnez dans les tournois sont purement esthétiques. Les grands combattants ont des jolis skins, mais ça s'arrête là. Après, le skill, lui, vient uniquement de l'apprentissage, l'apprentissage et l'expérience. Comme vous en doutez, par contre, c'est un jeu qui est difficile à prendre en main. Toribach demande un certain temps d'adaptation. Il faut vraiment comprendre les systèmes de muscles, comprendre la physique, comment elle réagit, comment enchaîner les combos, comment bien faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut rebuter au début, de part aussi l'aspect qui est très austère. Mais ça, moi, je trouve ça intéressant. C'est un choix qui est très épuré, qui rend la violence encore plus froide, et qui ne fait peut-être pas dans le sensationnalisme, mais qui rend le jeu très intéressant et qui permet de se concentrer vraiment sur le point fort du jeu, le combat et la gestion de ce combat. Mais il faut quand même un temps d'adaptation, une bonne semaine de jeu, pour pouvoir s'habituer à tous les combats. Pour vous rassurer, il y a des tutoriaux qui sont très bien faits, qui vous montrent étape par étape comment faire bouger votre personnage au début, comment enchaîner certains combos meurtriers, où là encore, c'est très très bien expliqué. Donc on peut très vite accéder à la réflexion de base et aux mécaniques de base du jeu. C'est donc Toribash. C'était le petit jeu indie de la semaine. Un grand ovni, mais que je tenais à vous présenter, car je trouve qu'il a un potentiel et au moins l'originalité de présenter les jeux de combat d'une manière assez unique. Je vous souhaite une bonne partie, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501